Bonjour à tous, bonne année et bienvenue sur HLCshop.fr Je vais vous présenter une nouveauté qui nous arrive de chez Dynam RC Il s'agit d'un Beaver DHC en version hydravion et en version train d'atterrissage fixe On pourra remarquer pour cette nouvelle année que Dynam a largement amélioré la qualité de son packaging et de ses emballages On retrouve des boîtes qui sont un peu similaires à celles que l'on retrouve chez FMS Sans plus tarder, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ce DHC Il est fabriqué en mousse de polystyrène type EPO Vous allez retrouver ici un avion d'une envergure d'1m50 Qui va tourner avec une batterie en 4 éléments, donc 14,8 volts Il y a un moteur qui propulse le tout en 650 kV Et un contrôleur de 50 ampères On va retrouver également tous les cerveaux On va détailler ça un petit peu, je ne l'avais pas encore ouvert Ce qui fait que je retrouve des pièces détachées qui étaient destinées Alors, donc, vous voyez un petit peu à l'intérieur On retrouve, tout est emballé en papier bulle Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui connaissent Avant, on avait plutôt une boîte, tout était empilé avec les pièces qui étaient à peine protégées Qui étaient dans du plastique comme ça Là, pour le coup, tout est vraiment bien calé et protégé avec du papier bulle Alors, on va regarder un petit peu comment est constituée la boîte Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner dans ce sens-là Alors, on va trouver Je vais tout vous déposer après tout monter Une aile Une autre aile Donc, ce qui fait deux ailes Un petit paquet de quincailleries Les hauts bancs Deux hélices Donc, une de rechange Plus des câbles Pour de l'aller-retour Le train d'atterrissage fixe Pareil, tous les hauts bancs pour les flotteurs Du calage Flanches de déco Manuel de montage Le stab Un flotteur L'autre flotteur La dérive Et le fuselage Voilà Donc, maintenant On va s'attaquer A détailler chaque pièce Je vais vous décrire un petit peu Comment c'est constitué Comment c'est détaillé Alors, déjà Première belle surprise Concernant le fuselage Donc, c'est bien mouillé Moulé Mouillé, ce sera le cas quand il sera sur l'eau C'est bien moulé Le polystyrène, ils ont vraiment amélioré La dureté est vraiment impressionnante Par rapport à ce qu'on avait avant Là, on a un polystyrène qui est très dur Bon, on a toujours une finition bien lisse Bien propre et blanche Alors, je m'approche Et puis on va regarder un peu plus près Donc, là, on a le moteur brushless Qui est caché derrière Un capot en plastique Et puis des faux cylindres En plastique également Donc, là, on a un outrunner Cache tournante Donc, on a les vitres qui sont posées On a le détail Donc, là, on a bien, comme sur le vrai La vitre de la portière latérale Qui est bien bombée Ça ajoute énormément de réalisme Je pense que vous pouvez le voir comme ça Les petites vitres arrière Là, en sous-face Donc, là, ça doit être certainement Faux échappement On va retrouver ici Par la petite trappe L'accès au variateur de vitesse Qui est un Logiquement, c'est un 50A Effectivement, il n'y a rien d'indiqué Mais de mémoire, c'est un 50A Oui, 50A, voilà C'est un 50A qui est là Là, on va trouver le logement pour la batterie Avec son scratch déjà posé C'est assez étrange comme fonctionnement Mais je pense que la batterie Il va venir se caler ici Et après Clac, la trappe va le Va le verrouiller Alors, moi, la première chose À laquelle je pense C'est une question D'étanchéité On va faire attention Éventuellement à rendre cette partie-là étanche Quand vous aurez une utilisation sur de l'eau Pour éviter que Comme c'est ventilé un petit peu Enfin, comme il y a une petite grille d'aération Ça vient rendre la chose étanche Parce que dans tous les cas On a de l'air qui va rentrer ici Et en fait, là En dessous, il y a un trou pour l'évacuation Plus celui-ci Donc, précaution en utilisation L'hydravion, je pense Vu que l'électronique est juste là C'est de mettre un scotch ici Voilà Donc, voilà le fuselage Il est équipé de deux cerveaux Donc, un pour la profondeur Et pour la dérive Quand il y aura une Enfin, pardon Un pour la dérive L'emblommage de dérive Et puis pour la quille Certainement Parce que là, je vois qu'il y a une petite partie mobile Et puis un cerveau pour la profondeur Et puis la prise du Comment dirais-je, du variateur Voilà Ensuite On va faire dans l'ordre que je trouve les pièces Là, on va trouver La dérive Donc, charnière La charnière est faite dans le polystyrène Qui est amoindrie à cette place-là Bon, ça a toujours tendance à craqueler un petit peu Assurez le coup Si vous avez un peu de colle chinoise Je pense qu'il y en a de fondi dedans Des colles un peu polymérisantes Comme la néoprène C'est de laisser votre empennage La dérive bien ouverte comme ça De mettre un tout petit filet Ici Quitte à le ré-étaler un peu avec le doigt Et à attendre que ça sèche De toute façon à ce que Quand on replie, elle ne se recolle pas Mais ça permettra d'éviter Tout départ de déchirement Voilà Et répéter l'opération La même opération de l'autre côté Donc voilà On a le cas typique Chez Dynam Donc là où les vis vont venir se fixer Pour tenir la dérive On va s'essayer coller C'est une pièce plastique Simplement collée dans le polystyrène Voilà Donc Et ça vient s'insérer très simplement Ensuite On va trouver La profondeur Donc la profondeur Pareil Même principe au niveau des charnières Donc vous les assouplissez toujours un petit peu Avant de les utiliser Il y a une pièce en métal Qui est collée à la colle chaude Pour faire une bonne jonction Et on retrouve un jonc en fibre Tout le long de la profondeur Ça Donc là On va retrouver L'être à l'atterrissage Donc Ces trains d'atterrissage Ils sont Constitués d'une plaque En aluminium Et ensuite Il y a un habillage polystyrène Qui vient finir le tout On a des roues Qui doivent faire à peu près 65 à 70 mm De diamètre Ce qui autorisera Le décollage Et l'atterrissage Sur de l'herbe Voilà Donc Fixation en 3 points Sur le fuselage On verra ça tout à l'heure Là Alors Donc On va trouver Ici Alors Ce qui fait que Ah bah non Ça doit être la roulette de queue Voilà Le petit habillage C'est pour la roulette de queue En version En version Train-bicycle Donc ça Le flotteur On a Le flotteur avec le cerveau Qui est intégré Pour la direction Donc tout simplement Là vous avez Le cerveau Il est protégé Par une coque en plastique Et ensuite On a deux tubes Carbone Avec des chapes A rotule A chaque bout Pour venir Donc en aller-retour C'est un câble aller-retour Pour venir utiliser Le gouvernail Pas super dimensionné Je ne sais pas Quelle sera son efficacité En dessous En sous-face On va trouver Des patins en plastique Qui sont collés Sur le polystyrène Pour avoir Un bon écoulement De l'eau Et puis là Ici Un petit déflecteur Voilà Ensuite on trouve ici Des passages Pour les tubes Qui vont venir Faire les écarteurs Entre les deux Ah voilà On va trouver Une deuxième dérive Un deuxième gouvernail On va dire Sur le Sur le deuxième flotteur Pareil que les mêmes déflecteurs Etc Donc à mon avis Il doit y avoir une question Voilà En réalité On a une des deux tiges Là ici Que l'on va déplier Et venir raccorder A l'autre Comme ça On aura vraiment Quelque chose d'efficace Ok Ensuite Donc Penche de déco On s'en fiche Les hélices Avec les câbles Aller-retour Alors est-ce que ce sont finalement Des câbles aller-retour On gardera ça Donc là On va trouver Les hauts bancs Et Les tubes carbone Donc ils vont venir Écarter Et maintenir La bonne distance En permanence C'est de façon rigide Les flotteurs Les hauts bandelles Donc qui viennent rejoindre Le fuselage Ils sont réalisés Dans une tige C'est un tube En alu Creux Qui est pincé A chaque bout Et percé Et recouvert De deux pièces plastiques A chaque extrémité Et puis de polystyrène Pour avoir quelque chose De bien fini Ça Là également Donc on gardera Les petites pièces Pour tenir Les flotteurs Au fuselage C'est en réalisant En plastique Rien de partie De lier Hop Alors les ailes Donc l'aile droite Alors elle est préinstallée Ah bon On peut ajouter Les volets Vous voyez Il y a l'emplacement Pour le cerveau L'emplacement pour le cerveau Qui est ici On a cette partie là Où à mon avis C'est collé Mais vous voyez En faisant bien attention On peut décoller Cette partie Pour faire passer Le câble de cerveau Ici On va retrouver Un fourreau Carré Métallique Qui fait toute la longueur De l'aile Dans lequel viendra Se loger La clé d'aile Donc le cerveau Aileron Est déjà installé Réglé Il n'y a pas de soucis Là dessus On a les phares De navigation A chaque bout Donc là On a une lettre verte Ici Et une ici C'est pas forcément Super bien respecté C'est pas très très maquette La seule chose qui m'a inquiète C'est quand je vois Les fils comme ça Donc On a des Les fils de LED Ils sont Ils sont bruts Donc ça sera A voir comment on les raccorde Est-ce que Dyname fait encore La L'erreur De ne pas fournir Le petit module spécifique Pour allumer les lumières On va voir dans la suite Du déballage Et donc Même chose Concernant La gauche Où là également Donc tout C'est identique Et on a Un feu rouge Une LED rouge ici Et un phare vert là Donc là C'est le mystère Concernant ces LED Est-ce que le petit module Qui permet D'avoir la bonne tension De fonctionnement Pour les LED Est fourni Ça a été le cas Sur certains kits Sur d'autres non Donc bon Les Dyname Ne sont pas forcément Super constants A ce niveau là C'est un petit peu dommage C'est un mauvais point pour eux Mais sur le reste On est quand même satisfait De leur travail Ensuite Donc on va trouver Un sachet Dans lequel on retrouve La planche habituelle Dyname Que vous pouvez foutre A la poubelle Parce que c'est Dyname 2,4 GHz Les numéros Aucun intérêt Là On va s'ouvrir Un doigt maintenant Donc Dans ce sachet On va retrouver La fausse antenne Une antenne de décoration Qui vient sur le dessus Du fuselage Un petit tournevis Une clé Une clé mâle Six pans De la visserie Là on va retrouver Pareil Une LED Rouge Qui vient sur le dessus Des ailes Qu'il y a ici Non pardon À l'arrière Sur le dos Du fuselage Là on va retrouver Des petits stabilisateurs Alors non Ce ne sont pas des stabilisateurs Ce sont des Turbulateurs Donc qui viennent De chaque côté Sur la profondeur Donc qui sont vissés Tout simplement Les turbulateurs Ils viennent ici Alors Est-ce que c'est maquette Est-ce que c'est efficace Ça vient tout simplement Comme ça Et puis après On installe deux vis Pour les bloquer définitivement Voilà Ça c'est fait Tac Alors qu'est-ce qu'on va trouver Encore d'autre Dans ce Donc là on va trouver Les Y Cordon Y Donc ça c'est pour les ailerons On va trouver la dérive On va trouver de la colle chinoise On va trouver encore De la visserie On va trouver Voilà La deuxième petite antenne Qui vient Comme ceci Qui sera collée Avec la colle qui est fournie Il n'y a aucun collage Pour cet avion Si ce n'est Le collage des accessoires La roulette de queue Tout petit diamètre Une corde à piano De 1,5 Voire 2 mm Le cône Le cône en plastique Gris Avec le mandrin Pour venir serrer Sur le moteur Sur la ressortie moteur Et on va retrouver Deux guignoles Pour les voler Si vous utilisez Les voler Voilà Rien concernant L'utilisation des LED Je peux jeter un oeil Sur la notice Mais généralement Il y a quand même Assez peu de chances Qu'on trouve Le petit module Qui va servir À alimenter Faut Faites pas de montage Trop tordu Essayez pas de câbler ça N'importe comment Qu'est-ce qu'il y a d'indiqué Là-dessus Tac 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 Voilà Rien du tout Concernant les LED Encore une fois On a vraiment Un kit qui est beau Mais avec toujours Des incompréhensions Vis-à-vis des LED Et il n'y a rien Indiqué par rapport à ça Et je sais que Pour avoir essayé Sur d'autres modèles Si vous essayez De brancher ces LED En direct Sur un cerveau Ça foire Ça fout le bazar Partout Et je regarde Mais apparemment Il n'y a rien de plus Donc nous On va essayer D'obtenir De la part de Dyname Le module Qui a été fourni Dans d'autres avions Pour vous Satisfaire Donc voilà Hop Ça Donc je vais procéder À un montage Rapide Pour regarder S'il n'y a pas De difficulté Vageur La planche de déco Pour essayer Dégayer un petit peu Le fuselage Vous n'êtes pas forcément Obligé de mettre Dyname RC Si vous laissez Traiter sa maquette Il n'y en a pas besoin Voilà Bien J'ai fait un montage Assez rapide De ce Beaver Écoutez Il n'y a pas Rien de particulier Pas de difficulté Voilà Les deux premières choses Qui me Qui me saute Aux yeux C'est la certaine Souplesse Des Comment dirais-je Des 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 Je vais y arriver Des Haubans Qui vont servir À rejoindre Le fuselage Au flotteur Je vais Préférer Faire une configuration Vous le présenter En hydravion Parce que je trouvais Que c'était un peu plus sympa Un peu plus original Étant donné que C'est le seul modèle Actuellement En mousse Qu'on va trouver Avec flotteur fourni Alors que chez d'autres On va trouver des Beaver Mais train fixe Et en option Des flotteurs Là tout est compris Dans la boîte Bon là c'est assez souple Malgré tout Ça n'a pas l'air D'être fragile non plus Donc c'est certainement Normal D'avoir cette souplesse Ce qui m'a un petit peu Un petit peu sauté aux yeux Mais bon A vrai dire Il n'y a rien de De dramatique Je n'ai pas l'impression Que ça soit Un point Un point à surveiller Malgré tout Bon Il ne faut pas Non plus Atterrir sur l'eau Comme on appompe Sur un portavion Et la deuxième chose C'est Sur ce Ce câble de cerveau Où il n'y a rien d'expliqué On vous dit de brancher Point à la ligne Et Je vais vous regarder C'est à dire Que je n'ai pas trouvé Grand chose Pour le rentrer Dans la cellule Donc la seule chose Qui peut être faite C'est qu'on peut De toute façon Étant donné que Si vous souhaitez L'utiliser Dans les deux configurations C'est Avoir une configuration Avec les haubans Montés Sur les flotteurs Les flotteurs Reliés entre eux Les deux petits câbles En acier Qui ressemblent Qui ressemblent à des câbles L'air tour En fait c'est tout simplement Pour rejoindre Les deux flotteurs Et Parce que bon Les deux tubes carbone Ils sont vissés ici De chaque côté Donc ils ne bougeront pas Mais le câble C'est juste pour Ajouter un petit côté maquette Moi je dirais que Donc On peut très bien Venir Passer son câble Ici Là on a un petit creux Là dans Dans cette pièce en plastique Et on peut venir le coller Et faire un petit trou ici Sous la cellule Au moins une fente Pour pouvoir glisser La prise de cerveau Et à ce moment là Ça ne posera plus de Plus de soucis Ou de questions Puisque Là dessus La notice est assez évasive Bon voilà Sinon sur le reste Les choses habituelles Chez Dynam Beaucoup de vis Beaucoup de dimensions différentes Sans trop de repérage Donc il faut tâtonner Un petit peu à ce niveau là Mais bon Avec l'habitude On sait que les plus grandes vis Ça va être pour les ailes Et puis pour tenir Le stab Et puis la dérive Voilà Sur le reste Il faut juger un petit peu aussi Il faut faire appel Un petit peu à sa jugeotte En se disant Là je n'ai pas Épais à serrer Donc je vais utiliser Une vis assez courte Sur les diamètres Tout ça Bon Tant qu'on n'a pas une vis Qui rentre Sans avoir besoin De visser Effectivement Il faut se poser la question Si c'est bien la même vis Mais Là le mode d'emploi Est en anglais Moi je me suis servi Uniquement des images Pour pouvoir Voir dans quel sens On montait Les haubans À la cabane Etc Mais bon Sur le reste C'est très très simple Il n'y a vraiment rien De compliqué Pour le montage De cet avion Donc c'est déjà Un bel engin Une belle envergure Ça permet Ça permet de faire Un bon trainer On peut lui rajouter Les volets Ça va ajouter De l'agrément On l'a soit En version hydro-avion Soit en version Avion Normal Avec un train Roulant Je pense que Ça peut faire Un excellent compagnon Pour les vacances Etc Il n'est pas très grand Il se démonte facilement On a 4 vis On enlève l'aile L'aile On peut la plier en deux De toute façon Comme il est entièrement démonté On peut le remettre Dans la boîte Voilà C'est très simple Petite astuce aussi Sur l'hélice Bien souvent On est confondré Un petit souci C'est que L'hélice Quand il y a un cône On la serre Et puis on s'aperçoit Que le cône Finalement Il ne tombe pas bien Et pour mettre les vis Finalement On n'est pas au bon endroit Là Ils ont cranté La flasque arrière du cône Et l'hélice De façon à ce que Ça soit tout de suite Bien au bon endroit On pose le cône On visse Et on n'a pas de question A se poser Ça c'est un bon point Également pour Dynam Donc Voilà Bonne qualité Globale Là il y aura Une petite attention A apporter Au niveau du montage Des chapes Et rotules Ici Pour les Gouvernails Parce qu'il y en a une Qui est montée à l'envers Donc il suffit juste De la retirer De la mettre Sur l'autre palonnier Et puis tout va bien Voilà Donc Si je dois dresser un bilan Les plus C'est la finition Le côté maquette Assez respecté La qualité globale Du kit Le fait qu'on ait Les flotteurs Et les trains fixes Livrés ensemble Il y a une hélice supplémentaire C'est jamais négligeable La facilité de construction Si je n'ai pas déjà dit La possibilité de le faire évoluer Le point négatif Ça va être L'absence De Modules électroniques De pilotage des LED Donc ça nous On va faire un chemin Avec VRDynam Pour Pour Outtenir les pièces Donc ça va être Ce module LED Qui est absent Et Notre notice Assez succincte Néanmoins On peut se Se repérer facilement De toute façon C'est pas un avion débutant Donc il faut Quand on a un petit peu D'expérience On arrive facilement A trouver Toutes les astuces Pour monter ça Et puis bon Donc Les moins Je dirais C'est cette souplesse Au niveau des haubans A vrai dire Je ne sais pas Ce que ça donne Il faut voir A l'utilisation Mais c'est pas non plus Voilà L'avion Il est vachement léger En réalité On ne va pas dépasser Les 2 kg En vol Donc Sur l'eau Même si on arrive vite L'eau ça peut devenir Un mur A une certaine vitesse Mais là je pense que Quand même On a En posé comme ça On est bien rigide Donc là Là c'est vraiment du On dirait que ça fait Amortisseur Donc bon C'est un plus ou un moins Je ne sais pas Globalement Moi je lui mets Si je dois lui mettre Une note Sur 20 Je lui mettrais 16,5 16,5 Voilà Parce que Parce que Il y a tous les arguments Que je vous ai donnés C'est une belle machine Voilà Le mérite de s'améliorer Encore sur 2-3 petits points Comme le passage du cerveau Ou ces petits gouvernails Qui ne sont pas très gros Mais Globalement C'est une très belle machine Voilà Je vous remercie De m'avoir écouté Et puis Je vous dis A très bientôt Sur hlcshop.fr Ciao Bye bye